Et nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir financièrement et aussi au niveau des encouragements. Grâce, nous sommes là de retour pour débuter la diffusion des cuisinières solaires qui économisent 100% du combustible. C'est encore une étape plus importante que les paniers thermiques. En même temps, nous essayons d'aider et de soutenir l'association Mère Rue qui accueille une centaine d'enfants vulnérables de 3 à 8 ans, école maternelle qui n'a pas de subvention. Et donc, voilà quelle est notre action. Nous sommes encore une petite association, mais nous sommes très heureux de voir déjà des résultats, déjà de beaux résultats. Merci beaucoup. Nous sommes très très heureux d'avoir l'opportunité de recevoir Arades et ce panel qui est conséquent, qui affirme une volonté très très claire de prendre soin, de répondre à des exigences à la fois environnementales et des attentes des populations. L'Institut français est déjà sur cette ligne depuis un certain temps, de même que l'ambassade avec un attaché spécialement à l'environnement. Donc, il était tout naturel pour nous de recevoir cette association qui est portée par sa présidente Abib Atoufal, avec laquelle nous travaillons depuis un certain temps, et qui est portée aussi par d'autres partenaires avec lesquels nous avons déjà des collaborations. Je pense à la JZ, à l'université et à d'autres associations. Donc, c'est un plaisir pour nous et c'est vraiment une occasion d'affirmer de nouveau cette urgence environnementale. Voilà. Bienvenue à tous. C'est un grand honneur de réaliser cet événement aujourd'hui en partenariat avec la JZ et l'association Solidarité Saint-Julien-Saint-Louis, mais également l'Institut français et d'autres partenaires comme l'université Gaston-Berger, l'association UDF, Ecotry et l'incubateur de l'UGB. Donc, ce panel qui s'intitule écologie, développement, solidarité, quelle perspective pour les jeunes et les femmes, est une opportunité, arrive à point nommé pour Saint-Louis, qui est confronté à beaucoup de problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, il est nécessaire de réunir les experts internationaux et les experts nationaux, mais également la société civile, les jeunes, les organisations de femmes, mais également les universitaires pour en discuter et trouver des solutions. Merci.